Que les oiseaux, par exemple les canards, dans le parc urbain. Dans le cadre de la tâche de la biodiversité communale, la ville de Clisson a accueilli la Ligue pour la protection des oiseaux. Le thème de l'atelier, comment nourrir les oiseaux en hiver. Avec au programme, apprendre les gestes pour aider notre biodiversité et la possibilité de repartir avec une boule de graisse faite par vous-même. Alors nourrir les oiseaux en hiver, ça peut être important pour compléter un peu l'alimentation qu'ils ne trouvent plus dans la nature, surtout par vague de froid. On ne nourrit les oiseaux que pendant les périodes de gel. Mais enfin, de toute façon, les boules, on en trouve dans le commerce, donc on peut les acheter. On peut en acheter, vous avez le droit, tout à fait. Mais les fabriquer, c'est quand même le plus sympa, surtout qu'il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Des graines de tournesol, c'est très bien. Et vous complétez avec de la margarine végétale ou de la graisse animale. Mais attention avec la graisse animale, on limite un petit peu, c'est comme nous, ça bouche les artères des oiseaux. Donc on préfère la graisse végétale. Alors justement, la graisse végétale, qu'est-ce que ça leur apporte ? Alors la graisse végétale, naturellement, ils en trouvent dans la nature, dans les graines par exemple. Donc nous, sur les boules de graisse, on utilise un peu quand même avec parcimonie la graisse. Le but du jeu, c'est quand même que les oiseaux aient accès à des graines. Donc la graisse permet juste de colmater. Nous, on les a collées sur des pommes de pain. Donc ça permettait vraiment que les graines collent bien à la pomme de pain pour que ça se tienne en forme de boule. Mais vraiment, ce que les oiseaux recherchent dans une boule de graisse, à la base, ce sont quand même les graines qui sont à l'intérieur. Lorsqu'on achète dans le commerce, c'est des boules de graisse, mais il n'y a que de la graisse dedans, donc ça sert à quoi ? Ah, il y a aussi beaucoup de graines. Sauf que régulièrement, elles sont un peu moins de bonne qualité, donc il y a plus de graisse que de graines. Mais si on les fait soi-même, on met le maximum de graines et c'est ça qui est bien. Et dans le commerce, c'est comme pour nous, c'est de moins ou moins bon. Ah, il faut sélectionner, c'est comme partout. Il n'y a pas eu que la boule de graisse, je crois qu'il y a également un apprentissage au niveau des oiseaux avant. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il faut savoir que la nourriture chez les oiseaux, on ne nourrit pas tous les oiseaux de la même façon, on ne nourrit pas tout le long de l'année. C'est pour ça que là, je répète encore, il faut vraiment nourrir les oiseaux seulement pendant les périodes de gel. Donc nous, à l'LPO, on recommande entre le mois de novembre et le mois de mars. Les oiseaux, on ne les nourrit pas au printemps puisqu'ils vont naturellement trouver leur alimentation dans la nature. Et en particulier des insectes, pour élever leurs jeunes, ils passent aux régimes insectivores. Et donc les graines sont un peu délaissées, on va dire. Il ne faut pas les habituer trop à l'aide des humains, je crois. Oui, aussi. En effet, il ne faut pas trop les habituer parce que ça les concentre autour des mangeoires. Donc qui dit concentration peut dire potentiellement prédation. Par exemple, si le chat du voisin ou votre chat se rend compte qu'il y a une mangeoire qui attire les oiseaux, le chat peut s'habituer à venir manger les oiseaux de la mangeoire. Donc on limite cette prédation et on va aussi limiter l'apport tout le long de l'année puisque qui dit concentration d'oiseaux dit aussi risque de maladie. Donc il faut faire attention aussi à bien nettoyer sa mangeoire une fois par semaine. Vous grattez avec une petite raclette. Vous pouvez passer un petit peu aussi d'eau avec du savon noir. Vous rincez bien et c'est reparti pour la semaine suivante. Si on leur donne trop toute l'année, ils deviennent un peu fainéants, je crois. Alors ils peuvent devenir un petit peu fainéants, oui, c'est sûr. C'est comme nous. S'il y a un aliment que vous adorez juste à côté en grosse quantité, on y va à fond. Donc c'est pour ça que vraiment on nourrit en perte de gel. Ce que j'ai appris aussi, c'est que les boules de graisse qu'on achète dans le commerce, il faut enlever les filets, c'est ça ? Oui, bonne réflexion. Les filets autour des boules de graisse commerciales, c'est un gros gros risque. Certains oiseaux se bloquent les pattes à l'intérieur des filets. Les petites mésanges aussi, en attrapant les derniers petits morceaux de graisse, peuvent se coincer la tête à l'intérieur. Donc privilégiez le fait d'acheter sans filet ou alors un petit coup de ciseau. Vous enlevez le filet et vous mettez le tout dans un distributeur et là c'est parfait. Et si on veut retrouver tous les bons conseils de la LPO, où va-t-on ? Alors vous pouvez aller sur notre site internet, vous tapez juste LPO44 et vous tombez sur notre site internet. Ou sinon vous pouvez aussi passer un petit coup de fil au niveau de la LPO locale. Donc nous sommes ouverts tous les après-midi pour répondre à vos questions.